En effet, ce fut long. Il nous fallut bien des jours. La fillette n'eut pas assez de patience pour tout examiner. Elle partagea son temps entre la forge où nous restions penchés sur l'enclume et la maison où Vanina tissait. Le gardien commença par faire l'inventaire des outils pour que je connusse chacun par son nom. Puis, pour mieux me faire saisir leur usage, il entreprit la réalisation d'un masque. Il avait puisé dans un coffre le morceau de métal qu'il comptait travailler. Il me sembla que c'était un vieux soc de charrue et je lui en fis la remarque. — Oui, c'est bien cela, me répondit-il. Et il m'a paru que, pour la première fois depuis que je le connaissais, il se laissait aller sur la voie du rêve. — C'est Barthélémy qui me l'a apporté, enchaîna-t-il. Mais vous ne connaîtrez pas Barthélémy, c'était son dernier cadeau. Il actionnait vigoureusement le soufflet. Et tout en me donnant des indications techniques, il me racontait ses rapports avec cet inconnu, Barthélémy, que je ne devais jamais connaître. C'est quelqu'un qui venait de l'autre versant du plateau, de la vallée ou de plus loin. On ne peut pas savoir, il ne parlait jamais de lui, seulement de ce qu'il avait vu. Quand il n'était pas en train de marcher, il vivait parmi les bûcherons. Il leur faisait la cuisine et leur rendait de menu service. Mais il n'était pas fait pour être un vrai bûcheron, il n'avait pas le physique. Il faut être large et fort pour s'attaquer aux arbres. Si on est trop frêle, on n'abat pas noblement. Il le savait, il n'avait jamais abîmé un arbre. Je vous en parle parce que tout ce qu'il reste de lui, ici, ce sont les morceaux de métal qu'il me fournissait. Mais ne vous laissez pas distraire. Regardez bien comment je fais. Vous voyez là, comme ça se soulève ? Tenez, passez-moi donc les grandes pinces. Cette histoire berça si bien mon apprentissage que maintenant, quand je vais travailler seul à la forge, c'est encore son récit qui guide mes gestes. La pièce était sur l'enclume, il la découpait et la martelait. C'est vrai qu'il faut être fort pour travailler le fer, comme pour être bûcheron. Il faut être fort pour tout. Il faut être très fort pour vivre. Mais les gens se trompent. À les entendre, on croirait bien qu'il faut brutaliser le métal. Ce n'est pas vrai. Le métal, c'est comme le reste. Ça se sent et c'est fragile. Si vous tapez comme un sourd, vous ne trouverez plus sous la masse qu'une poignée des cailles meurtries. Non. À chaque coup, il faut savoir où on tape et quel poids on y met. Barthélémy aimait bien me voir travailler à la forge et, comme je savais que ça lui faisait plaisir, il m'arrivait de laisser mes autres travaux en plan pour forger pendant qu'il était là. Il s'asseyait sur l'escabeau et il se taisait longtemps. Il regardait simplement. Puis tout à coup, il se mettait à raconter. Il avait vu d'autres hommes en train de faire d'autres travaux. Je levais la main vers la poignée du soufflet et ça lui rappelait un geste un peu machinal de certains marins vers un cordage auquel il tenait. Une sorte de compagnon auquel il s'accrochait dans les moments de bonnasse. Où, sans le savoir, il se trouvait ignorant entre le ciel et l'eau. De là, il parlait de la chasse à la baleine ou d'île nimbée de mansonilliers. Moi, je trouvais ça joli, des mansonilliers, jusqu'à ce qu'il m'expliquât que ce sont des arbres abominables qui brûlent la chair comme un acide pur. Vous comprenez, c'était un garçon qui n'avait jamais réussi à tenir en place. Même chez les bûcherons, où il était vraiment bien parce que la forêt, c'est beau et il aimait les animaux du sous-bois. Il rêvait d'une barque qui put naviguer sur les fronts des ans. Presque tout ce que je sais sur les animaux, d'ailleurs, c'est lui qui me l'a appris. Sur ces derniers mots, je sursautais. Il me semblait qu'au lieu de vivre, nous nous étions mis à interpréter une sorte de mystère qui se nouait sur la poésie des animaux. Le gardien, par ce biais, m'avait écarté de l'enfant en lui contant la vie légendaire des bêtes. Mais au moment où il me donnait à entendre qu'en cette circonstance, il n'avait été qu'un interprète au service d'un héritage transmis par quelqu'un d'irremplaçable, il m'éloignait de lui en me montrant entre nous la place de l'amitié laissée vide par un visiteur de passage dont nul ne devait songer à occuper le lieu propre. Ce Barthélémy, par une alchimie mentale que je n'étais pas en mesure d'analyser, il l'avait adopté comme un fils, et peut-être préfère-t-on cela à ce qu'impose la nature, à moins que, comme beaucoup d'enfants, celui-là ne fût qu'un être imaginaire. Or, il travaillait toujours, et comme je devais apprendre, je reprenais après lui la place et les outils qu'il venait de quitter, et je tâchais d'en faire usage à sa manière. Le masque naissait d'une feuille éclatante martelée, ça et là fendue et redécoupée. Comme la matière première manquait, je n'avais pas osé demander au gardien un morceau de métal intact, et m'étais contenté de récupérer sur les bords de l'enclume, ou parmi les braises du foyer, voire mêler à la poussière du sol, des fragments guère plus épais que des clous que je tâchais d'assembler. Il ne surveillait guère l'objet que je façonnais, mais suivait mes gestes du coin de l'œil, et de temps en temps interrompait ses propos pour me dire comment mieux assurer ma prise sur tel ou tel outil. Il faut que vous sachiez travailler à bras tendus. Souvenez-vous, me répétait-il, que vous n'avez pas besoin de rester penché sur votre ouvrage. N'y mettez pas que les yeux, mais tout le corps. Ne vous crispez pas sur l'outil. Il ne faut pas se fatiguer pour rien. Mais je ne me fatiguais pas beaucoup. Je voyais sous ses doigts éclore et croître des masques en tout semblable à des fleurs. Il en fit quatre, et sans cesser de parler, dans le temps que j'amenais au jour une modeste statuette. Et toujours, la légende de Barthélémy filait le cours de nos actes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...